L'avocat de Berkhan Makhlouf, bonjour maître, merci d'être avec nous. Votre client justement, est-ce qu'il a la réponse ? Est-ce qu'il a des informations précises à apporter au sujet des fouilles ? Écoutez la réponse, nous en saurons plus cet après-midi puisque les opérations vont reprendre. Ce qui est certain c'est que hier soir lors de son audition par le juge d'instruction, il a pris le parti, la décision en tout cas de faire des déclarations, il n'était pas contraint légalement et pour indiquer en substance qu'il était prêt à collaborer et à apporter son concours à la recherche du corps de la petite Fiona. Les opérations ont été avancées et vont reprendre cet après-midi et il apportera son concours au mieux de ses possibilités. Les faits datent de quelques mois, il souhaite donc être conduit sur place et en capacité de sa mémoire et de ses moyens à arriver à donner les indications les plus précises possibles. Il est volontaire, dites-vous, pourquoi est-ce qu'il tient tellement à participer à ces recherches ? Il a souhaité participer à ces recherches parce que c'est un élément clé de l'affaire et le corps de la petite Fiona permettra de livrer des informations scientifiques permettant de faire avancer d'une manière objective l'enquête. Il a protesté de son innocence, il comptait s'avoir porté un coup, un coup mortel. Celui qui aurait pu causer l'enquête de cet enfant, en considération de sa position, il a manifesté effectivement le souhait de participer à l'avancement de ce dossier et à l'avancement de cette enquête le plus rapidement possible. Ce qui est en écho à ces déclarations et à sa position. Ça veut dire que votre client a peut-être aussi pris conscience de la gravité des charges qui pesaient contre lui avec cette mise en examen pour couébler sur volontaire ? Bien évidemment, il a pris conscience de la gravité. Cette gravité transparaît des propres déclarations de Cécile, de son ami. Je vous le disais, il proteste de son innocence et pour preuve de sa bonne foi, c'est de participer, de s'associer aux recherches effectivement. Et ce qui permettra aussi probablement d'apaiser l'émoi qui a pu susciter cette affaire. Il a passé la nuit en prison, il est accusé par sa compagne. Il est dans quel état d'esprit votre client ce matin ? Écoutez, ce matin je ne l'ai pas vu, il va être extrait de son lieu d'incarcération qui est distant quand même de Clermont-Ferrand, je le verrai donc en début d'après-midi. Hier soir il était abattu, principalement après sa décision de placement en détention. Il a manifesté un désarroi, un abattement, mais en pensant surtout à Cécile, plus qu'à lui, son sort pour ce qui le concernait lui importait peu. Mais c'était effectivement un décision de placement en détention de Cécile qui l'avait profondément affectée, même si celle-ci l'accablait. Si on vous suit bien maître, ça veut dire qu'aujourd'hui il y a des souvenirs dans le couple qui ne sont pas les mêmes, mais que ce ne sont pas deux personnalités qui s'affrontent ? En tout cas mon client n'a pas témoigné d'acrimonie. Envers sa compagne, qui reste sa compagne, il a aussi dit effectivement qu'il y avait un attachement fort et qu'il y conservait toute son affection. Et qu'un amour, effectivement, était pour lui, cet amour-là, était pour lui la chose la plus positive qui lui était arrivée. Mohamed Canifar, merci d'avoir été en direct avec nous sur BFM TV. Sous-titrage Société Radio-Canada